– Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – La CEDH, Schengen, le marché européen électricité, l'OTAN, etc. – Alors c'est pas… – Vous n'êtes pas souverainiste. – À partir du moment où vous avez permis la nomination de Michel Barnier, qui est quand même le pape de l'européisme, l'homme quand même qui est à l'origine du traité de Lisbonne. Je rappelle quand même que Michel Barnier, entre 2006 et 2008, il est dans le groupe d'Amato, créé par la Commission européenne et l'Allemagne, pour trouver une solution pour nous refourguer la Constitution européenne qu'on venait de refuser par référendeur. Mais lui, il était pour le oui. On le voyait à l'époque, matin, midi et soir à la télévision, il était ministre des Affaires étrangères, Jacques Chirac, et on le voyait défendre le oui à la Constitution. Il a fait ce viol démocratique que beaucoup de Français n'ont pas avalé à raison. Il en était l'insticateur en chef, le vote du traité de Lisbonne. Et le RN a permis, par son acceptation de ce nom de Michel Barnier, sa nomination. Donc, si vous voulez, ne dites pas qu'on est dans le même créneau. Je n'aime pas ce terme, d'ailleurs, créneau, c'est un peu malqué. Alors, je veux bien le retirer. On n'est pas sur les mêmes idées. Alors, disons que M. Asselineau, M. Zemmour, vous-même, il y a des... M. Zemmour non plus, désolé. Qu'est-ce qui vous différencie, par exemple ? M. Zemmour est extrêmement proche du RN. Ils sont sur la même ligne. Il faut leur dire, parce qu'ils n'ont pas ce sentiment. Oui, mais justement, plus il y a d'attaques personnelles, c'est que généralement parce qu'on est sur le même créneau politique. Sur le plan économique, ils ne sont pas du tout alignés sur ces... Je ne sais pas. On ne sait plus ce que pense économiquement le RN, honnêtement. Vous avez vu la campagne des législatives. Un jour, c'était on enlève la réforme de la retraite. Le lendemain, non. Ils ne veulent plus augmenter le SMIC. Moi, je veux augmenter les salaires. J'ai un programme beaucoup plus social, beaucoup plus ambitieux et surtout possible, y compris en termes migratoires, parce que je veux que la France reprenne les manettes. Aux Patriotes, si on a réuni 2500 personnes avec les assises de la souveraineté et beaucoup d'invités extrêmement intéressants ce week-end, c'est parce que, justement, on incarne quelque chose qui n'est pas représenté au Parlement. Mais j'entends ce que vous dites. Vraiment, et même on peut... Il y a beaucoup de Français, en fait, qui épousent les idées que vous avez, notamment sur la politique migratoire et sur ces sujets, évidemment, qui sont au cœur de la société française. C'est sans doute sur la sécurité. Mais après, il faut l'incarnation et puis il faut le mouvement politique et c'est là que c'est plus compliqué. Alors, c'est toujours compliqué quand vous venez d'un... J'ai dit la même chose à M. Asselineau, d'ailleurs. Non, mais quand vous êtes dans un mouvement politique, vous m'avez parlé en arrivant de l'ARCOM. Oui. Moi, je suis pour la suppression de l'ARCOM. C'est très simple, parce que je pense qu'il faudrait une loi que ce soit réglée par la loi, une loi qui dise le pluralisme, point barre, puis ensuite les chaînes, les médias le font respecter. Si on n'est pas d'accord, on va devant la justice, on n'a pas besoin d'un teint-à-marre administratif nommé par le président de la République. Tout ça pose un gros problème. Il n'est pas nommé par le président de la République, simplement, mais bon... Pas que le président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais regardez la campagne des européennes. Vous aviez combien de débats organisés sur les chaînes, toutes les chaînes ? Peut-être 15 débats, avec toujours les mêmes. Vous avez eu 15 fois les 7 mêmes candidats. 15 fois, ça n'a aucun intérêt d'ailleurs, parce qu'ils ont dit 15 fois la même chose, les mêmes éléments de langage. D'ailleurs, 15 candidats qui voulaient tous rester dans l'Union européenne. Pas un ne voulait en sortir. Alors que pendant la campagne, vous avez eu un sondage au DOXA qui a montré que 36% des Français veulent en sortir. Donc ces 36%, ils étaient évacués du débat. Des 15 débats. Nous, on n'a pas eu le droit. Donc, comment voulez-vous que les Français se fassent une opinion juste, équilibrée, pluraliste, quand peut-être l'ARCOM, je ne sais pas, vous dit, non, eux, on n'a pas le droit de les représenter ? De quel droit des gens décident que 36% des Français doivent être gommés des débats démocratiques ? On va marquer une pause. Vous restez avec nous. Vous avez parlé 5 minutes. Il vous en reste 7. Alors, attendez. Est-ce que la même règle s'applique maintenant à Reconquête qui a fait 0,7% législative ? Mais pareil. Non, on ne les voit pas. C'est-à-dire que... Mais non, vous ne les voyez jamais. Éric Zemmour, vous l'avez vu... Non, honnêtement, on les voit partout. Mais... Ne dites pas ça ! Mais si, il faudra faire un bilan. Mais j'en veux pas Reconquête. J'en veux... Tant mieux si on ne les voit partout. L'orien Philippot. J'en veux au manque de pluralisme en France. Ne dites pas ça. CNews. Nous sommes rentrés tous le 28 août. Je ne parle pas de CNews. Dit-on, les voit partout. Vous êtes une chaîne éminente, mais il n'y a pas que vous. Eh bien, oui. Quand même. Bon, je veux dire, on est rentrés le 28 août. Moi, je voudrais, par exemple, Sarah Knafow. Je trouve que ce qu'elle dit est extrêmement intelligent. J'aimerais l'inviter régulièrement. Parce qu'elle dit des choses que les autres ne disent pas. Et vraiment... Vous devriez pouvoir l'inviter ? Eh bien non. Je suis désolé de vous le dire, non. Et non seulement ça, c'est que je voulais, ce matin, passer 45 secondes de Sarah Knafow au Parlement européen, où elle a dit des choses extrêmement intéressantes. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit parce que le temps de parole me l'interdit. En revanche, le temps de parole, il est aussi décompté. Et c'est la mi-temps, là. C'est la pause. Et l'ARCOM qui enlève C8 de la TNT ? Non, mais on ne trouve pas ça un scandale démocratique. Dans quel pays on voit ça ? Écoutez, j'entends ce qu'il dit. C'est Cyril Hanouna, quoi, parce qu'il invitait trop de gens différents. J'entends ce que vous dites. Vous voyez la dérive tyrannique de notre pays. Là aussi, en fait, l'administration française, elle est présente partout. Je crois que des pays au monde où il y a un ARCOM, je crois qu'il y a l'Italie et la France. Mais il faut supprimer tout ça. Je crois que ça n'existe nulle part ailleurs. Avec nous, c'est le président de l'ARCOM. J'ai expliqué effectivement... Quel président de l'ARCOM ? C'est le président des Patriotes. Et j'ai expliqué que l'ARCOM nous contraint à un temps de parole qui est limité. Vous allez avoir 10 minutes tous les 3 mois sur notre antenne. Deux sujets pour vous. Thierry Breton. Comme ça, Thierry Breton. Thierry Breton qui a... Je rappelais tout à l'heure, j'ai dit entre guillemets un coup de gueule puisqu'il a été nommé par le président de la République en juin. Avec d'ailleurs les autres présidents. Commissaires. Autres commissaires. C'est la Commission européenne, c'est Madame von der Leyen qui impose son choix à un État souverain, à un État fondateur. Il avait été nommé et le président de la République retire son choix et met M. Stéphane séjourné. C'est un exemple chimiquement pur de la technostructure de Bruxelles qui décide, qui impose à Paris. Et Paris ne dit rien. Donc moi, je suis sidéré de ça. Alors d'abord, Thierry Breton. Honnêtement, je ne vais pas le regretter. Je vais finir sur la question de principe après. Mais c'est l'homme qui, par exemple, cet été, a envoyé une lettre à Elon Musk pour lui dire il faut censurer les réseaux sociaux, hyper zélé dans la censure, règlement en DSA, règlement sur les services numériques. C'est un homme qui a pris un melon extraordinaire, encore plus que notre ami, et qui... Je vous en prie. Et qui considère... Non, je retire pour Gauthier Lebrecht. Non, attendez. Je retire aussi. C'était à mes deux. Mais j'en mets la stack, gratuite, là. Attends, c'est une attaque. C'était un petit clin d'œil à tout à l'heure. En tout cas, lui avait vraiment pris, en tout cas, une grosse tête. Et il avait, et c'est une affaire très sérieuse, il voulait censurer les réseaux sociaux. Bon, donc on ne va pas le regretter. Mais c'est vrai que sur la question de principe, ça montre que la France n'est absolument plus, pour ceux qui ne s'en étaient pas encore rendus compte, un pays souverain. Nous avons Ursula von der Leyen qui a zéro légitimité, qui est sous le coup, par ailleurs, de procédures judiciaires pour corruption, etc. Moi, je suis face à elle au tribunal le 6 décembre prochain à Liège, sur l'affaire du Pfizer-Gate, des SMS avec Pfizer. Et cette femme impose au président de la République française un autre commissaire européen. Donc ça montre, si vous voulez, à quel point... Ce n'est pas une censure des réseaux sociaux, c'est un contrôle des réseaux sociaux. Ah non, mais là, c'est une censure. On ne s'entend pas parler de censure des réseaux sociaux, il y a des outrances sur X qui doivent être corrigées. Mais qui décide des outrances ? Ah oui, mais c'est ça le problème. Quand on dit que c'est un discours de haine, ça veut dire quoi ? Alors on arrive à la fin à menacer de fermer... On arrive très bien à cerner ce que sont des discours de haine. Non, absolument pas. Très, très bien. Absolument pas. Quand vous dites non, non, absolument pas, c'est un mot extrêmement vague pour permettre toutes les censures sous le couvert de modération. Vous avez plein de scandales qui sont sortis. Vous savez que le président de Meta, donc Facebook, tout ça, Zuckerberg, a avoué récemment que le gouvernement fédéral américain lui a demandé de censurer sur l'affaire Hunter Biden et l'affaire du Covid. L'affaire Trump. Alors donc, si vous voulez, à l'affaire, non, juste à la rentrée, vous allez avoir pour l'Union européenne. Moi, je veux qu'on sorte de l'Union européenne pour retrouver notre souveraineté. Vous voyez, la France est humiliée. Les Français sont humiliés. C'est pas que Macron... C'est un vœu pieux, et vous le savez très bien, on sortira plus de... C'est un vœu pieux jusqu'au jour où on posera la question aux Français et qu'on aura le courage de leur demander la question. Mais ils ne veulent sans doute pas non plus... Vous ne savez rien. Parce qu'ils veulent une autre Europe, mais ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Mais vous n'en savez rien. De toute façon, une autre Europe, c'est impossible. C'est impossible. La seule autre Europe qu'on aura, ce sera encore pire. À la rentrée, vous allez avoir... Non, je ne veux pas que ce soit Bruxelles qui décide à la place de Paris. Mais oui, c'est ça partout. À la rentrée, vous avez l'application du pacte migratoire. 20 000 euros par migrant, si vous les refusez. Vous avez le traité Mercosur de libre-échange pour nos paysans qui va revenir. Parce que la France va être en minorité. Enfin, je veux dire, on va continuer comme ça. Un mot sur Trump, et ça sera le dernier mot. Moi, je suis, et au Patriote, on veut quitter l'Union Européenne pour être un pays libre, indépendant et souverain, ce qui est la moindre des choses, normalement. Donald Trump. Vous voterez Donald Trump si vous étiez américain ? Oui, bien sûr. Je voterai évidemment Donald Trump parce que c'est un candidat qui défend la liberté et la paix. Je ne suis pas américain. J'ai des points de désaccord avec lui. Ce n'est pas le même débat. Mais il se trouve que M. Trump est victime depuis juillet de deux tentatives d'assassinat. 13 juillet, il s'est pris une balle. Un centimètre presté dans la tête, il s'est pris dans l'oreille. Et là, le 15 septembre, tentative d'assassinat dans des conditions qui restent extrêmement floues par des gens qui à chaque fois se sont revendiqués être des fanatiques de la guerre en Ukraine. Donc ça veut dire soit qu'il y a une opération montée contre lui par infiltration des secrets de service, c'est-à-dire des services de protection américains et quelque chose d'extrêmement lourd pour se débarrasser de lui parce qu'on sait qu'il dérange l'establishment américain par ses volontés de mettre fin à la guerre d'Ukraine et donc il va contre des intérêts financiers gigantesques BlackRock, le complexe militaire industriel, etc. Soit ce sont des individus seuls qui ont été fanatisés par une cause parce qu'on leur explique que l'Ukraine c'est formidable et les Russes c'est des très méchants et que Trump est un très méchant. Il y a un tweet de Trump et ce sera votre dernier mot Donc si vous voulez moi je pense que cette affaire est très grave mais elle montre que nous en sommes aujourd'hui en France comme aux Etats-Unis dans d'autres pays dans une lutte vitale pour la paix et nos libertés que chacun m'entende bien et l'indépendance de nos peuples une lutte vitale entre les patriotes et les mondialistes Si j'ai choisi le nom les patriotes pour notre mouvement c'est justement parce que nous sommes un mouvement qui défend l'indépendance des peuples les libertés et la paix face au projet mondialiste le projet de guerre et de soumission Merci beaucoup Je vous montre le tweet de Donald Trump Merci beaucoup c'est un temps de parole la rhétorique les mensonges comme une illustre les fous Mais vous l'avez bien dit je retire évidemment ce que vous avez dit sur mon ami Gauthier Lebray C'était au second degré bien sûr La rhétorique les mensonges comme l'illustre les fausses déclarations faites par Kamala Iris lors du débat